Donc bonjour groupe, là c'est important ici de ne pas regarder Paco qui est colleux sur son papa quand il revient du travail, mais bien d'écouter l'histoire que je vais vous lire présentement, qui est un album en fait, avec le synopsis que je vous lis à l'instant, donc le résumé de l'histoire. En 1943, à Tokyo, l'armée japonaise craignait que les bombes frappent et laissent échapper des animaux sauvages du jardin zoologique de Ueno. Elle donna l'ordre de tuer tous les gros animaux. Ce livre raconte l'histoire triste et véridique, ce qui veut dire que c'est une histoire vraie, véridique de ce qui s'est passé quand ce fut le tour des éléphants de mourir. Des milliers d'enfants visitent à chaque année un monument où sont enterrés tous les animaux et ils déposent des grues de papier pour honorer les âmes des animaux. Des millions d'autres enfants connaissent l'histoire des fidèles éléphants, qui est lue chaque année à la radio japonaise, le 15 août, et qui constitue un message d'espoir pour une paix durable. J'explique le contexte. 1943, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. L'armée japonaise commence à perdre du terrain face à l'armée américaine, qui se rapproche de plus en plus du territoire japonais. Les Américains, en s'approchant du territoire japonais, commencent à bombarder de plus en plus l'île Mer, parce que le Japon est sur une île. Et puis à ce moment-là, comme ils disent ici, ce qu'ils ne souhaitaient pas, c'est que les animaux s'échappent dans la ville si jamais il y avait un bombardement sur le zoo. Ça crée des morts d'innocents, de personnes. Donc voilà, petit contexte historique, vous pourrez lire là-dessus si ça vous intéresse. Puis ça montre un petit peu tout ce que la guerre amène dans la vie, dans le monde des gens qui vivaient à cette époque-là. Donc, livre fidèles et les femmes. On ne voit pas très bien les images, ok? Je vais quand même essayer de les montrer un petit peu pour voir, mais je vais surtout, surtout, je vous invite à vous concentrer sur le texte qui est lu. Les cerisiers sont en fleurs au jardin zoologique de Ueno. Les fleurs brillent au soleil et des pétales tombent doucement au gré de la brise. Sous les cerisiers, la foule se presse au guichet du zoo en cette magnifique journée. Sur une place, deux éléphants font leur numéro devant un auditoire émerveillé. Ils marchent sur de larges poutres tout en soufflant dans des trompettes jouées avec leurs trompes. Non loin de cette place animée, s'élève un monument funéraire que peu de gens remarquent. Ce monument a été érigé à la mémoire des animaux morts au jardin zoologique de Ueno. L'endroit est particulièrement paisible et le soleil en réchauffe le moindre recoin. Un jour, tout en polissant la pierre avec tendresse, un employé du zoo m'a raconté la triste histoire des trois éléphants enterrés en ce lieu. On voit ici le garde qui raconte. Maintenant, dit-il, nous avons trois éléphants au zoo. Il y a quelques années pendant la guerre, nous avions aussi trois éléphants. Mais ce n'étaient pas les mêmes. Ils s'appelaient John, Tonki et Wanli. Avec le temps, la guerre gagnait en violence et en intensité. Telle une pluie mortelle, des bombes tombaient jour et nuit sur Tokyo. On voit ici des animaux de zoo. « Que se passait-il si des bombes frappaient le zoo? » se demandaient certains. Ce serait terrible si les cages étaient abîmées et que de dangereux animaux s'échappaient dans la ville. C'est pourquoi l'armée japonaise ordonna de tuer tous les lions, les tigres, les léopards, les ours et les grands serpents en les empoisonnant. Puis vint le temps de supprimer les éléphants. On décida de commencer par John. Comme celui-ci adorait les pommes de terre, ses gardiens mêlèrent des pommes de terre empoisonnées à sa ration quotidienne. Cependant, John était un éléphant très fûté. Il mangeait les pommes de terre saines, mais chaque fois qu'avec sa trompe, il emportait une empoisonnée à sa bouche. Il l'achetait par terre et ploque. « Nous n'avons pas le choix, » dira alors le gardien du zoo. « Nous devons lui injecter le poison directement dans le corps. » On voit ici, le gardien du zoo, « il prépare une grosse sereine, comme celle que l'on utilise pour les chevaux. Mais la peau de John était si dure et si épaisse que les aiguilles se brisaient, les unes après les autres, avec un bruit sec. Comprenant que cette méthode était vouée à l'échec, les gardiens se résignèrent à laisser de l'agréphant mourir de faim. On voit ici l'éléphant qui est par terre avec un corbeau sur la tête. Le pauvre John mourut dix-sept jours plus tard. Ce fut ensuite le tour de Tonki et Wanli de mourir. Ces deux-là avaient toujours eu pour les humains des regards pleins de tendresse. Ils étaient doux et aimants. Les gardiens du zoo désiraient tellement garder Tonki et Wanli vivants qu'ils songèrent même à les envoyer au jardin zoologique de Sendai, loin au nord de Tokyo. Mais si les bombes frappaient Sendai? Si les enfants... Si les enfants... Les enfants... Les éléphants s'échappaient dans les rues de Sendai. Qu'arriverait-il alors? Tonki et Wanli étaient donc, eux aussi, destinés à mourir au zoo de Wano, comme les autres animaux. Les gardiens cessèrent de nourrir Tonki et Wanli. Au fil des jours, les éléphants devenaient de plus en plus maigres, de plus en plus faibles. Chaque fois qu'un gardien passait près de leur cage, ils se levaient en vacillant, comme pour implorer. « Donnez-nous à manger, s'il vous plaît. Donnez-nous de l'eau. » Et on voit les gardiens ici, déprimés, avec les éléphants à côté. Les petits yeux, pleins de tendresse, ressemblaient à présent à des balles de caoutchouc, bien rondes, dans leur chair, affaissées et flétries. Leurs oreilles semblaient trop grosses pour leur corps. Ces éléphants, autrefois grands et forts, étaient dans un bien triste état. Quant à leurs dresseurs, qui les aimait comme un père aime ses enfants, ils marchaient de long en large devant leur cage en gémissant. « Oh, pauvres malheureux éléphants ! » Un jour, Tonki et Wanli soulevèrent leur corps massif, s'hissèrent sur leurs pattes en tremblant, et s'approchèrent du dresseur. Rassemblant leur dernière force, ils tentèrent d'implorer sa pitié en exécutant leur numéro du salut de l'empereur. Ils se dressèrent sur leurs pattes de derrière, et levèrent leurs pattes de devant, le plus haut qu'ils purent. Puis, relevant leur trompe, ils poussèrent un barrissement. Nul doute que leur amie les récompenserait en leur donnant de l'eau et de la nourriture, comme autrefois. Le dresseur n'a pu supporter leur détresse davantage. « Oh, Toki, oh, Wanli ! » gémit-t-il avant de courir vers la réserve de nourriture. Il rapporta de la nourriture et des seaux d'eau qu'il jeta devant les éléphants. « Tenez ! » dit-il en sanglots, en se cramponnant à leurs pattes amégris. « Mangez ! Buvez votre eau ! » Donc, il leur a donné la nourriture et l'eau. Les gardiens firent comme s'ils n'avaient rien vu. Personne ne dit quoi que ce soit à ce sujet. Le directeur du jardin zoologique resta assis sans bouger, les yeux rivés sur son bureau. Il se mordit les lèvres sans dire un mot. Personne n'était censé donner la moindre nourriture aux éléphants. Personne n'était censé leur donner la moindre goutte d'eau. Et tout le monde espérait que si les éléphants survivraient, encore un jour, un seul jour, la guerre finirait. Peut-être. Et les éléphants seraient sauvés. Donc, à cause de ça, tu veux que les éléphants soient sauvés. Puis, un jour, Tunky et Wanli ne purent plus bouger du tout. Ils restaient allongés sur le flanc, à peine capables d'apercevoir les petits nuages blancs qui flottaient dans le ciel au-dessus du zoo. Pourtant, leurs yeux n'avaient jamais semblé si clairs ni si beaux. À les voir agoniser ainsi, leur dresseur avait l'impression que son cœur allait se briser. Ils n'avaient plus le courage d'aller les voir. Les autres gardiens partageaient ces sentiments et, eux aussi, restaient loin de la cage des éléphants. Tunky et Wanli continuèrent à dépérir pendant plus de deux semaines. Ils finirent par expirer, appuyés contre les barreaux de leur cage, trompés et désespérés. En tenant une dernière fois d'exécuter leur salut. Donc, pour une dernière fois, ils ont essayé de faire ce qui a fonctionné la dernière fois qu'il a pu les nourrir. À l'intention des gens qui les avaient nourris si longtemps. « Ils sont morts. Les éléphants sont morts », hurla le dresseur en faisant irruption dans le bureau. Il enfouit sa tête entre ses bras et se mit à pleurer, tout en martelant le bureau avec son poing. Les autres gardiens coururent jusqu'à la cage des éléphants dans laquelle ils entrèrent en se bousculant. Ils se cramponnèrent au corps amigri de Tunky et Wanli, comme pour les obliger à revenir à la vie. Puis, éclatant en sanglots, ils caressèrent les pattes et les trompes des éléphants avec tristesse. Au-dessus d'eux, dans le ciel pur et bleu, un vrombissement furieux se fit entendre. Les avions envenaient, ennemis, revenaient. Des bombes tombèrent une fois de plus sur Tokyo. Toujours pressés contre les éléphants, les gardiens du zoo levèrent les poings au ciel en implorant. « Arrêtez! Arrêtez la guerre! Arrêtez toutes les guerres! » On les voit ici avec les avions dans le ciel qui bombardent. Plus tard, lorsqu'on fit une autopsie des éléphants, on ne trouva rien dans leur estomac. Pas même une goutte d'eau. Le gardien du zoo avait les larmes aux yeux, en terminant son histoire. Ces trois éléphants, John, Tunky et Wanli, reposent maintenant en paix sous ce monument. Et il tapota la pierre avec tendresse, pendant que des fleurs de cerisier tombaient doucement sur la tombe, semblable à des flocons de neige. Et voilà. Et ici, on voit Tunky qui se fait nourrir une vraie image de l'éléphant. C'est une histoire 100% vraie qu'on vient de lire ici. Maintenant, c'est l'heure d'interpréter. C'est l'heure de réagir. C'est l'heure d'apprécier avec les consignes qui ont été données. La vidéo est disponible sur YouTube. Je vous envoyais le lien, vous allez réécouter. Prenez le temps. Vous avez le droit de ne pas avoir aimé l'œuvre. Vous avez 100% le droit. Il va falloir le dire. Là, c'est important de ne pas dire « je n'ai pas aimé le livre parce que le narrateur n'était vraiment pas bon ». Pas le droit de dire ça. On analyse l'œuvre et non mon travail de narrateur. Bon travail, groupe.